Que Dieu nous bénisse. Comme je l'avais annoncé le dimanche, nous allons d'abord réécouter la prédication du 7 août de notre bien-aimé frère Franck. Je demande à notre sœur Christiane, là-derrière, s'ils peuvent déjà préparer cela. Nous allons d'abord réécouter. C'est à peu près 40 minutes, plus ou moins 35 minutes. Et à la fin, nous pouvons clôturer. Que Dieu vous bénisse. Dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, vers 14 jusqu'au vers 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Comme des enfants de Dieu, obéissant, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon son modèle. frères et sœurs, c'est une parole précieuse. Et elle s'adresse à nous tous. Maintenant, nous devons oublier notre propre pensée, nos propres pensées, et nous laisser réellement insérer dans la parole et dans la volonté de Dieu. Je ne dis pas cela pour me mettre en avant d'une quelconque manière, mais je viens d'un foyer de croyants, d'une famille croyante. J'ai pu consacrer ma vie au Seigneur très tôt, dès l'âge de 14 ans. Et je peux dire que la consécration est restée tout au long de ma vie. Vraiment. je n'ai pas dansé une seule danse. Je n'ai pas fumé une seule cigarette. Je ne me suis même pas assis à la table avec une bière, avec les moqueurs, etc. J'ai vraiment consacré ma vie au Seigneur par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi je peux dire à tous, je n'ai jamais vu un film de ma vie. Je n'ai jamais assisté à un théâtre. Pas une seule fois. Pas une seule fois. C'est Dieu qui l'a fait ainsi, qui a conduit les choses ainsi. Pas une seule fois. C'est lui qui a conduit ma vie ainsi. Pas une seule fois non plus. Je n'ai vu un film soi-disant singulier. Pas une seule fois. Mais Dieu n'a vu je dirais quelque chose qui relève du domaine sexuel. Pas une seule fois. J'ai vu un tel film. Pas une seule fois. J'ai vu un tel film qui relève du domaine sexuel. J'ai consacré ma vie à Dieu une fois pour toutes. Et comme vous le savez, j'ai commencé à prêcher et à servir le Seigneur dès l'âge de 17 ans. Donc, le temps est donc venu pour nous de renoncer au monde, à la combattance du monde, aux choses et aux désirs mondains de consacrer entièrement notre vie à Dieu. Et comme il a dit lui-même dans cette parole, nous devons être nous devons être saints comme il était saint, être consacré à Dieu, être soumis à Dieu, être donné à Dieu à tout égard dans tous les domaines de notre vie et c'est là qu'intervient la parole selon laquelle nous devons honorer Dieu de toute notre pensée. Penser comme il pense, croire comme il l'a dit dans sa parole. C'est le temps que Dieu nous a donné pour nous mettre à part, pour être appelé à nous consacrer entièrement au Seigneur pour nous mettre réellement à sa disposition et pour vivre personnellement et concrètement notre préparation au retour de Jésus Christ dans la pratique. S'il te plaît, nous lisons dans Ephésiens le chapitre 5, le verset 27. afin de présenter ainsi l'Église à lui-même dans une beauté glorieuse, sans tâche ni ride, ni aucun défaut de ce genre, mais plutôt de manière à ce qu'elle soit sainte et sans reproche. Amen. Frères et sœurs, que dites-vous de ces paroles? Nous sommes pourtant assez aujourd'hui au pied de Jésus, même si nous ne sommes pas avec lui sur le mont des Oliviers. Il a pourtant promis que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pourtant à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. Nous, nous sommes assis à ses pieds et nous avons lu qu'il viendra chercher une Église parfaite, sans tâche, sans ride, sans reproche, qui sera parfaite. Pouvez-vous croire cela? Je le crois parce que Dieu l'a dit ainsi. Et c'est pourquoi nous pouvons toujours nous glorifier de la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Le sang de la nouvelle alliance a offert un sacrifice parfait, un pardon total, une délivrance totale, une rédemption totale, une réconciliation totale. d'enfants d'enfants nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous en remercions le Seigneur Dieu pour cela. S'il vous plaît, croyez dès aujourd'hui que vous aussi, vous en ferez personnellement partie lorsque le Seigneur reviendra chercher son Église épouse qui se tiendra devant lui, sainte, sans tâche, sans ride, sans défaut, sainte, entièrement préparée à rencontrer l'Époux céleste. Oh, puisse-t-il arriver que le Saint-Esprit transforme en nous les paroles de Dieu en une réalité divine que nous puissions dans ces pensées de Dieu penser dans ces pensées de Dieu et dire moi aussi je veux être là quand tu viendras, je veux être prêt et être là quand tu reviendras, donne-moi la grâce de me débarrasser du vieil homme et d'être renouvelé au plus profond de moi-même et d'avoir alors la certitude de la foi que nous entendons maintenant le dernier message et aussi sûr que nous croyons la promesse pour notre temps aussi sûr Dieu lui aussi veillera à ce que nous le servions de tout notre coeur de toute notre âme de toute notre force et de toute notre pensée dans tous les domaines de notre vie et c'est ainsi que s'accomplira comme pour Enoch que le bon plaisir de Dieu se reposait sur lui et qu'il marchait avec Dieu et qu'il fut pour cette raison enlevé ce n'est que lorsque le bon plaisir de Dieu reposera sur nous et que nous sommes ainsi agréables à Dieu et que parce que nous marchons avec lui en accord avec sa parole c'est seulement comme ça que nous verrons le but final et que nous l'atteindrons à savoir l'enlèvement promis et je remercie vraiment le Seigneur presque chaque jour pour la grâce qu'il m'a accordé de vivre l'enlèvement d'avoir vécu l'enlèvement toutes les promesses d'avoir vécu l'enlèvement ou bien alors d'avoir vu l'enlèvement toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen le Seigneur ramenera son église épouse à la maison reviendra la prendre il reviendra et nous serons présents nous vivrons cela s'il te plaît nous lisons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 or je voudrais vous faire remarquer que la tête de tout homme c'est Christ mais que la tête de la femme c'est l'homme et la tête de Christ c'est Dieu avons-nous tous lu et entendu il n'y a rien à dire à ce sujet tout est dit ici nous poursuivons notre lecture nous lisons dans Ephésiens chapitre 5 verset 21 à 25 à 25 Ephésiens chapitre 5 verset 21 à 25 soumettez-vous les uns aux autres comme l'exige la crainte devant Christ que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur car l'homme est la tête de la femme de même que Christ est la tête de l'église lui qui est le sauveur de son corps Amen il n'est pas non plus nécessaire d'en dire plus à ce sujet nous recevons et acceptons tout ce qui a été dit sans aucune résistance nous poursuivons notre lecture nous lisons dans Timothée 1 Timothée le chapitre 2 du verset 11 au verset 15 que la femme cherche à être instruite en écoutant en silence en toute soumission en revanche je ne permets à aucune femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme non elle doit rester dans une réserve silencieuse car Adam a été formé le premier Eve ensuite ce n'est pas non plus Adam qui s'est laissé séduire mais c'est la femme qui en se laissant séduire est tombée dans la transgression elle sera cependant sauvée en donnant la vie à des enfants pourvu qu'elle persévère dans la foi dans l'amour et dans une sanctification accomplie avec sa briété Amen là encore il n'est pas nécessaire d'en dire plus chère soeur recevez et acceptez tout comme c'est écrit frère bien aimé vous aussi acceptez et vivez toutes les paroles écrites adressées au mari nous savons tous ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden et nous savons tous qu'Adam a été formé en premier et nous savons tous qu'Eve a été ensuite retiré d'Adam et lui a été reconduit lui a été rendu mais ensuite est venu le moment que frère Branham a mentionné des dizaines de fois qu'il a mentionné avec une grande douleur au moment où Satan le serpent ancien a pris Eve sous son influence pour remettre en question ce que Dieu avait dit à Adam Dieu aurait-il vraiment dit et c'est ainsi que cela s'est produit la chute de l'homme en fut la conséquence la conséquence c'est qu'une seule femme a écouté ce que l'ennemi avait dit d'où l'accent mis ici aussi dans le Nouveau Testament sur le fait que le Seigneur Dieu veut accorder la grâce à toutes les femmes de prendre conscience qu'elles ne doivent écouter que ce que Dieu a dit dans sa parole pas ce que dit l'esprit de ce temps l'esprit du temps mais ce que dit le Saint Esprit la chute de l'homme a été la chose la plus terrible de toute l'histoire oui de depuis l'éternité et c'est pour cela que c'était si parce que c'était si terrible il n'y avait pas de mort il n'y avait pas de douleur il n'y avait rien de tout ce qui s'est abattu sur l'humanité depuis la chute mais en Christ ce qui est arrivé par la chute a été de nouveau bien fait rendu bon réparé pour tout ce qui accepte ce que Dieu nous a donné à savoir la rédemption totale la délivrance de sorte la libération de sorte que d'enfants d'hommes nous sommes devenus des enfants de Dieu comme notre Seigneur lui-même a pu le dire vous n'êtes pas de ce monde comme moi je ne suis pas de ce monde en tant que croyant en tant que croyant biblique nous sommes prédestinés en tant qu'enfant de Dieu en tant que fils et fille de Dieu avant la fin du monde nous avons été déterminés et prédestinés à accepter ce que Dieu a fait par la rédemption et à le vivre en conséquence à le mettre en pratique de même toutes les sœurs et de même tous les frères qui sont morts avec le Christ qui peuvent dire sincèrement hommes et femmes maintenant je ne vis plus ce n'est plus moi qui vit mais c'est Christ qui vit en moi ensuite toutes les paroles de l'écriture seront vécues par chacun jusqu'à la pensée la pensée est la chose principale dans ce serment dans cette émission d'aujourd'hui que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur de toute notre âme de toute notre force et de toute notre pensée cher frère aime Dieu de toute ta pensée de toute ta force chère sœur fais de même aime Dieu de tout ton cœur de toute ton âme avec tes dernières forces et cela avec ta pensée Marie femme frère et sœur oubliez vos propres pensées vos propres jugements pensez seulement dans les pensées de Dieu selon les pensées de Dieu telles qu'elles nous ont été écrites dans la parole de Dieu et vous mènerez une vie agréable au Seigneur et le mariage et la famille le couple le foyer seront bénis seulement de cette manière s'il te plaît nous lisons dans Hébreu 13 verset 4 que le mariage soit tenu en honneur par tous et que le lit conjugal reste sans souillure car les fornicateurs et les adultères Dieu les jugera puis cette parole aussi toucher le cœur de tous pardonnez-moi si j'utilise une expression qui n'a pas sa place ici qui n'a pas sa place ici mais les Saintes Écritures le disent que l'homme accomplisse son devoir conjugal envers sa femme et la femme envers son mari lisez un Corinthien 7 et d'autres passages bibliques que l'homme accomplisse son devoir conjugal envers sa femme et la femme envers son mari son devoir conjugal mais le lit conjugal n'est pas une maison de prostitution ce n'est pas un lieu de débauche le lit conjugal doit rester immaculé doit rester pur que Dieu accorde également la grâce de mener le mariage de cette manière que le mari accomplisse son devoir conjugal envers sa femme s'occupe de sa femme et de sa famille et la femme envers son mari mais tout cela dans l'ordre divin que nous pensions que nous pensions aussi là comme Dieu la pensée l'a prévue pour nous et que nous puissions aimer Dieu de tout notre coeur et de toute notre âme et ne pas faire partie de ceux qui ouvrent un appareil quelconque et regardent ensuite tout ce qui se fait et se fait aussi dans le domaine sexuel les femmes avec les femmes les hommes avec les hommes et ceci et cela que Dieu nous préserve j'ose dire qu'aucun frère qui a un tel appareil ne participera à l'enlèvement c'est une honte un péché un blasphème à ne plus savoir qu'en faire les écritures le disent aussi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et aimera sa femme la nourrira et prendra soin d'elle aucun homme ne peut rester chez ses parents à la maison et fonder une nouvelle famille il doit quitter pour toujours sa propre maison son père et sa mère et doit fonder sa propre famille et pourvoir aux besoins de sa famille pourvoir aux besoins de sa famille sur ce point aussi chaque mari chaque homme doit penser comme Dieu l'a dit dans sa parole et ce n'est qu'alors que le mariage fonctionnera s'il est observé conformément à la parole de Dieu l'homme l'homme n'appartient n'appartient plus à son papa n'appartient plus à sa maman l'homme appartient à sa femme et à la famille qu'il vient de fonder et doit pouvoir à ses besoins pour cela aussi que Dieu nous fasse la grâce que vraiment tous frères et sœurs que dans tous les foyers dans tous les mariages dans toutes les familles l'or de Dieu soit retabli que nous ne portions et ne fassions plus rien de condamnable mais que nous puissions avec tout ce que nous faisons pouvoir subsister devant Dieu et même et mener une vie qui lui soit et pour cela il faut mener une vie qui lui soit agréable s'il te plaît nous lisons comme dernier passage biblique Romains 15 verset 16 Romains 15 verset 16 je dois en effet être un ministre de Jésus Christ pour les païens et comme tel accomplir le service de la sacrificature sacerdotale du message de salut de Dieu afin que les païens deviennent une offrande agréable à Dieu sanctifiée par le Saint-Esprit Amen vous savez bien ce qui a été dit dans la pelle de Paul je t'enverai au loin vers les païens pardon et si vous allez au chapitre 13 des apôtres il est écrit avec précision que Paul a dit aux juifs puisque vous ne l'acceptez pas nous 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 tournons vers les païens car c'est ainsi qu'il est écrit je t'ai fait devenir la lumière des nations mais Paul ne voulait pas seulement que les gens deviennent croyants il voulait que les croyants puissent être il voulait que ceux qui ont cru puissent être présentés au Seigneur que les croyants soient prêts pour le retour de Jésus Christ pas tellement avoir cru mais être mais pouvoir être présenté au Seigneur Jésus Christ et que ainsi son travail dans le royaume de Dieu n'ait pas été en vain mais qu'une église épouse disons-le agréable au Seigneur soit à mener des nations païennes et frères et sœurs le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu 24 le message de salut du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations frères Branham n'a-t-il pas dit ce dernier message sera répandu sur toute la terre nous ne pensons pas seulement au 11 juin 1933 je pense aussi au 11 juin 1958 lorsque l'homme de Dieu m'a dit à Dallas Texas frère Franck tu vas retourner en Allemagne avec ce message et je pense à son immense déclaration à Zürich également en juin 1955 alors qu'il disait j'ai vu l'aigle allemand survoler l'Afrique puis le monde entier pour apporter le dernier message et tous et tous savent que les extrémités de la terre ont été atteintes personnellement je n'ai pu prêcher que dans 165 pays mais le message de la fin des temps a pénétré et est arrivé dans tous les pays de la terre et l'écriture s'est accomplie sous nos yeux et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur et nous disons comme il est écrit que le Seigneur Dieu ne tarde pas à accomplir la promesse de son retour mais qu'il attend jusqu'à ce que les derniers soient entrés nous remercions le Seigneur Dieu de ce que de tous les peuples vraiment de tous les peuples de toutes les langues et de toutes les nations le peuple de Dieu les premiers nés tous les fils et toutes les filles de Dieu tous ceux qui font partie de l'église épouse ont été appelés à sortir et tous s'assied au pied de Jésus non au pied d'un homme qui dit soudain je suis maintenant le prophète c'est un menteur mais ce n'est pas un prophète non n'écoutez personne et n'écoutez rien le dernier prophète est venu à accomplir son ministère et est rentré dans la gloire et le message qui devait précéder la seconde venue du Christ a maintenant été apporté comme précurseur mais vous le savez tous même si j'ai pu faire le voyage à Zurich maintenant le 10 juillet vous le savez et à cette occasion je voudrais saluer tout le monde en Suisse en Autriche dans tous les pays voisins et aussi dans le monde entier mais mon mandat de voyager est terminé ma mission est accomplie et maintenant les anciennes prédications de frère Brennan des années 60 et les nôtres des années 80 sont diffusées trois fois par semaine dans le monde entier et tous peuvent entendre ce que l'esprit a à dire aux églises et tous ceux qui sont de Dieu se laissent interpeller et corriger personnellement et disent Seigneur bien-aimé moi aussi je voudrais que ton bon plaisir repose sur moi pour pouvoir t'être agréable et que chaque sœur puisse dire bien-aimé Marie je veux vivre avec toi selon la parole de Dieu que aussi pour chaque mari cela se réalise et qu'il puisse dire ma bien-aimée femme je veux t'aimer de tout mon cœur comme le Christ a aimé l'église la nourrie et prend soin d'elle que tous les deux se rencontrent vraiment avec la parole de Dieu dans la bouche non pas avec des reproches mais que dans leur bouche ce soit seulement la parole de Dieu qui soit à entendre pas d'accusation et de reproche mais qu'ils s'embrassent ensemble qu'ils se serrent dans les bras car les familles sont une partie de l'église on ne peut pas séparer les familles de l'église elles sont une partie de l'église et ainsi que Dieu fasse grâce pour que là dans les familles tout soit rétabli et aussi à tous les jeunes et à tous les adultes et à tous les frères et à toutes les sœurs vraiment en nous tous et à nous tous que chaque parole de Dieu qui nous a été adressée trouve son accomplissement femme mari enfant et que nous puissions être une propriété agréable à notre Seigneur car nous savons que l'enlèvement peut se produire à tout moment à tout moment tout est accompli jusqu'à présent et nous remercions le Seigneur pour chaque jour que nous pouvons encore vivre alors encore une fois que tous et cela dans toute l'Europe dans toute l'Asie dans toute l'Afrique sur tous les continents que tous soient bénis de la bénédiction ou bien alors par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant et puissent les quatre qualités se manifester en nous les quatre attributs ou qualités par nous et par notre vie par grâce remercions remercions le Seigneur pour la promesse que nous croyons qu'il reviendra nous chercher et nous prendre avec lui à la maison remercions le Seigneur parce qu'il a écrit et son épouse s'est préparée remercions le Seigneur de ce qu'il a écrit ceux qui étaient prêts sont entrés au festin des noces et je veux que vous en fassiez tous partie soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant au nom Saint de Jésus Amen nous nous levons encore pour la prière Frère Borg